Alors c'est vrai que sportif de haut niveau, c'est quelque chose de particulier et on s'est posé la question, Maxime Potty, tu es sportif de haut niveau, ça représente quelque chose de vraiment spécial pour le monde de l'entreprise. Oui, quelque chose d'assez spécial et puis notre singularité à nous, c'est que nous sommes sportifs de haut niveau et on a souvent tendance à penser que notre carrière sportive peut être un frein pour notre carrière professionnelle. On pense notamment qu'on va prendre du retard parce qu'on va rentrer très tard sur le marché du travail. On pense aussi que si on veut travailler en parallèle de notre carrière sportive, notre statut va être une contrainte pour l'entreprise avec notamment des créneaux horaires à libérer pour qu'on puisse s'entraîner, pour qu'on puisse faire nos compétitions. Et puis aussi, il y a un espèce de cliché autour du sportif qui est de dire que parce qu'on a choisi de faire du sport, on se serait soi-disant moins investi dans les études et que donc on serait un petit peu moins compétent. Et ça peut parfois chez nous créer un complexe. Vous avez un complexe alors que vous avez réussi des choses sur le plan sportif que personne d'autre n'a fait dans les entreprises. Et là, au lieu de transformer ça en force, c'est en faiblesse ? Oui, et c'est le but de cette table ronde. Aujourd'hui, on va essayer, grâce aux intervenants présents, de montrer que les entreprises recherchent des profils uniques et que nous, les sportifs de haut niveau, nous sommes uniques. Et que donc ce statut que nous avons, ce vécu, cette expérience est un véritable atout et qu'il nous faut mettre en avant face aux employeurs. Voilà, donc pour parler de ce thème, eh bien, à nos côtés, Christian Grappin de l'association Tremplin Handicap. Vous nous en parlerez un peu plus tout à l'heure. À vos côtés, Charles Rosoy, champion paralympique à Londres en 2012, également auteur d'un livre, Comment j'ai nagé le papillon avec un seul bras sans tourner en rond. Tout un programme. Charles Rosoy, qui a à ses côtés Sophie Domenech-Vindex, alors qui est présidente de l'association sportive de Créteil. Elle a participé aux Jeux de Sydney sur 400 mètres en athlétisme pour le Sénégal. Mais vous intervenez aujourd'hui en tant que consultante des ressources humaines pour la gestion de carrière à la PEC, donc l'association d'emploi pour les cadres. Vous avez à vos côtés Véronique Barré, directrice de Collective Sport. Là aussi, c'est un livre qui vous fera découvrir le mieux, Véronique. Le sport, des médailles et après, on est en plein dans le thème. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas lu, mais cette préface est de Thierry Braillard et assurément, ça va parler à tout le monde, puisqu'il y a de nombreux médaillés ici et de sportifs de haut niveau. À vos côtés, nous avons François Stenbar de l'entreprise Alteidia Group Adéco, conseil en ressources humaines, qui accompagne les entreprises et puis également les employés. C'est un homme de terrain au premier chef, puisque vous avez été entraîneur du SLUC Nancy à la fin des années 90, début des années 2000. Enfin, Frédéric Simian, enfant de la balle aussi, mais balle ovale, puisque rugby, première division. Grenoble Racing Club de France, directeur général de NEA, Île-de-France. Une entreprise adaptée où travaillent 80% de gens en situation de handicap. Et à ce titre là, vous êtes vraiment une entreprise modèle. Alors, comment faire de votre singularité de sportif de haut niveau un atout ? On va poser la question à Charles Rosoy. Vous, vous avez une double casquette. Vous êtes sportif de haut niveau et vous êtes aussi athlète handisport. Comment vous avez réussi à transformer cela en atout pour vous vendre ? Alors, j'ai transformé ça en fait. Je n'ai pas transformé ça en atout. Je me suis juste servi des atouts que j'avais déjà. Je pense que quand on est sportif de haut niveau, on a de nombreuses qualités qu'on a su développer tout au long de notre carrière. On a su avoir le courage de se dépasser, le courage de tenir un projet, d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et je pense que ça, c'est vraiment des choses qu'aiment l'entreprise. C'est des choses que les entreprises reconnaissent. Et tout à l'heure, les acteurs du bac de la performance l'ont très bien dit. Ça se transfère très facilement de l'entreprise, du sport à l'entreprise. Alors, aujourd'hui, on a encore du mal en France à faire ce pont naturellement. Et on demande aux sportifs d'avoir des études, de faire quelque chose en dehors. Et je pense que c'est très bien. Ça permet d'avoir une double compétence. Mais je pense que réellement, dans le sport de haut niveau, savoir suivre ce projet, savoir s'entraîner, tout donner, se motiver, gérer le stress, de nombreuses choses comme ça qui permettent de se transférer clairement dans l'entreprise. Après, il y a tout ce qui est sport collectif aussi, qui va permettre de travailler en équipe. Mais je pense que le sport individuel, là aussi, a tout son rôle, puisque souvent, on travaille en équipe avec notre entraîneur, avec notre préparateur physique, avec tout ça. Il faut savoir échanger avec cela. Et tout ça, c'est des choses qui sont très facilement transférables en entreprise et que moi, j'ai pu transférer en entreprise. Alors, on ira un peu plus loin tout à l'heure. Charles, Véronique Barré, je vais vous reposer la question de votre livre. Le sport, des médailles et après, après, il y a la vie professionnelle avec des atouts selon les sportifs, selon les sports et pas seulement selon les sports, selon les places que l'on occupe dans un sport. Oui, quand on dit il y a plein de choses à transférer, certes, mais il faut avoir une analyse un petit peu plus poussée sur ce qu'il y a à transférer, ce qu'on va pouvoir réutiliser dans le monde de l'entreprise. Déjà, ça ne se fait pas comme ça immédiatement. Il faut que les compétences qui étaient acquises dans un milieu, dans le milieu du sport, il faut réussir à les recontextualiser au monde de l'entreprise. Donc, il y a quand même une petite adaptation, une petite prise de conscience, une petite prise de recul par le sportif à opérer. Et effectivement, le sportif, il doit vraiment aller comprendre au plus profond de lui-même ce qu'il a exprimé dans le sport, qui il est dans le sport. Quand je suis, moi, je suis voleyeux, je suis passeuse. Mon rôle sur le terrain, ce n'est pas la même chose qu'un talonneur au rugby ou qu'un pivot au hand ou qu'un cycliste ou qu'un gymnaste. Dans notre pratique sportive, on a des injonctions du jeu, on a un rôle à tenir, une place à prendre. Et ça finit par, quand on commence à 10 ans, à 12 ans et qu'on arrête à 30 ou 35 ans ou voire plus maintenant, ça fait de nous quelqu'un qui est vraiment formaté par son sport. Donc, pour pouvoir réutiliser ce qui on est, qui on a été dans le sport et pour pouvoir le réutiliser dans l'entreprise, il faut vraiment faire ce travail de quelles sont les caractéristiques spécifiques que j'ai développées dans la pratique sportive. Parce que je ne donnerai pas la même chose dans l'entreprise si je viens du rugby, du foot, du hand, du volley, du patinage, de la natation, du trampoline. Donc, il y a vraiment, avant de transférer, il y a savoir quoi je vais transférer. François Steinbach, vous travaillez donc pour AlteDIA, aux ressources humaines. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous recevez un profil, un CV d'un sportif de haut niveau ? Et qu'est-ce que vous recherchez ? Déjà, on l'écoute. On l'écoute puisque, je reprends ce qui a été dit, effectivement, un sportif présente beaucoup de qualités. Vous avez noté la notion de compétence en parlant d'abnégation, d'esprit d'équipe, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant, et je vous rejoins complètement, en disant qu'il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse. La première chose que l'on va faire avec la personne, c'est de bien réfléchir à son projet. Le projet professionnel, c'est très important. Nous sommes dans un système latin, comme il a été dit. Le diplôme va primer sur la compétence. Certes, il y a des compétences qui sont là, présentes, ces compétences sportives. Mais les compétences techniques, il va falloir aller les chercher. Il va falloir y réfléchir avec la personne. Et quel est son projet ? Là, on n'est pas uniquement sur un projet sportif, mais on va s'intégrer dans un projet de vie. On va aller dépasser le stade sportif pour valider à la fois le projet professionnel et voir s'il s'intègre bien dans son projet de vie à venir. Donc, il y a toute cette recherche avec le sportif. C'est surtout, quand le sportif vient nous voir, je dirais qu'il a une problématique. Notre travail, c'est de transformer cette problématique en une opportunité et l'aider à réfléchir d'une autre manière. Peut-être qu'il a été formaté dans l'exercice de son sport. Nous, c'est l'amener à réfléchir autrement et de trouver la solution avec lui. Quand on arrive ici à l'INSEP, je connaissais un entraîneur qui disait que quand vous êtes à l'INSEP, vous êtes à l'Académie française du sport. C'est quand même une belle carte de visite. Sophie Domenech-Vendex, vous, vous conseillez des entreprises, vous conseillez des cadres. Quand vous connaissez en plus parfaitement le sport de haut niveau, quand des athlètes arrivent, qu'est-ce que vous dites à ces entreprises ? Attention, là, vous avez quelqu'un d'atypique, mais quelqu'un qui ne lâche pas, quelqu'un qui a d'autres qualités que quelqu'un qui a été formé dans une université classique. Tout à fait. D'abord, l'AVEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés. On accompagne les jeunes diplômés, dont les sportifs et les sportifs de haut niveau, à partir de Bac plus 2, Bac plus 3. Et donc, effectivement, le premier travail, comme le disaient mes collègues, c'est vraiment de faire un bilan, de vraiment poser les choses. Une compétence, c'est un savoir agir en situation. Ce n'est pas de moi, c'est de Guy Le Botterf. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce savoir agir en situation ? Et du coup, c'est vraiment de décomposer ces fameuses compétences. C'est-à-dire qu'on a les fameuses compétences techniques, dont on a entendu parler tout à l'heure, mais il y a aussi les compétences relationnelles, qui sont vraiment le fameux savoir-être. Et donc, on dit souvent, en ressources humaines, que le savoir-faire s'acquiert, mais pas le savoir-être. Et donc, c'est beaucoup plus important, en fait, de travailler ces aspects-là. Et pour ça, il faut les poser, il faut les réfléchir. On entendait tout à l'heure, récemment, j'ai pu accompagner un balleur qui est gardien de but. Et donc, on a vraiment essayé de formaliser cette compétence, qu'en fait, il était le dernier rempart de l'équipe avant l'entrée dans le but. Et que du coup, il fallait vraiment qu'il travaille énormément, en fait, la réactivité. Et donc, c'était une vraie compétence de sa part, de se trouver, on va dire, face à des situations nouvelles ou inconnues. Et il avait un excellent temps de réaction. Ça, par exemple, c'est une vraie prise de conscience. Donc, on travaille là-dessus avec les sportifs de haut niveau ou les sportifs professionnels pour qu'ils prennent vraiment conscience, en fait, de ces aptitudes qu'ils ont et des aptitudes que vous avez dans un premier temps. Juste pour donner un exemple. Ensuite, il y a aussi, effectivement, ce qui angoisse le plus, c'est ces fameuses compétences techniques. Mais là, l'idée, c'est aussi d'étudier, en fait, avec les sportifs qu'on accompagne, le marché. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui ? Si, par exemple, dans vos centres d'intérêt, vous êtes des gamers, vous adorez le numérique et le digital, peut-être qu'il peut être intéressant, au-delà de la formation que vous avez faite en parallèle, de vos études qui, parfois, vous ennuient. Il faut être clair aussi. Parfois, vous faites des études parce que ça permet de réaliser votre carrière sportive en parallèle. Et bien, peut-être se dire, est-ce que cette compétence, cette passion que j'ai pour le numérique, je peux le traduire et je peux travailler dans le marketing digital ou dans une start-up digitale ? Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous êtes, ce qu'on appelle, nous, en ressources humaines, un potentiel en devenir. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, effectivement, on est latin. C'est-à-dire, on a ce parcours, cette cohérence. Et on essaye de vous aider à construire cette cohérence du parcours par rapport à là, d'où est-ce que vous venez et vers où vous avez envie d'aller. Mais ensuite, il y a vraiment aussi votre motivation et votre potentiel. Voilà. Tout ça pour vous dire, et petite parenthèse, moi, je ne me destinais pas toujours au métier de consultante en ressources humaines. J'ai fait des études plutôt littéraires. Et c'est ensuite que je me suis vraiment posé la question, mais finalement, qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Parce que l'athlétisme, ça fait beaucoup de sens, en fait, pour moi. Et donc, on vous aide à reconstruire ce sens-là. Parce que c'est difficile, à la fin d'une carrière, de se dire, il faut que je reconstruise du sens. Parce que souvent, on a aussi ce sentiment qu'il y a un décalage avec le monde de l'entreprise. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Ça m'a énormément aidée. Ça m'a permis de poser les choses. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, mon métier, c'est de stimuler le potentiel de l'autre. Voilà. J'ai envie de dire, dans ma première carrière, je tournais autour de mon nombril, parce que je faisais du 400 mètres. Je tournais en rond. Et aujourd'hui, l'idée, c'est justement de stimuler le potentiel de l'autre, de travailler avec l'autre pour l'aider, en fait, à trouver ce qui fait sens pour lui. Voilà de manière un peu résumée. C'est bien, mais c'est clair. Au moins, ça parle parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi si on a envie de travailler en équipe ou pas. On ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas exactement ce qu'on peut faire demain. On ne connaît pas peut-être un quart ou un tiers des métiers qui seront proposés dans 10 ans. Pour vous, c'est un peu compliqué. Vous faites aussi, ce qui est le cas de certains, des études pour savoir ce que l'on ne veut pas faire. Mais c'est important de savoir si on veut travailler en équipe, si on veut être sur des projets à long terme. C'est quelque chose d'important. Alors, la différence, c'est un atout. La différence, un sportif de haut niveau est forcément différente. Une personne en situation de handicap également est différente. On reviendra avec vous, Frédéric Simion. Mais d'abord, on va voir avec Christian Grappin de l'association Tremplin Handicap, une association créée il y a une vingtaine d'années maintenant. C'est important. De toute façon, la loi l'oblige de faire travailler des personnes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, on peut s'enrichir de tout le monde. On doit le faire. Je préfère on peut. Mais effectivement, en France, il a fallu l'injonction. On doit le faire en bonne intelligence. Ce n'est pas une contrainte, mais voilà. En France, il a fallu les injonctions du législateur pour dire vous devez le faire. C'est la date de 1987. Alors moi, je voudrais un peu retourner le titre. C'était comment faire de sa singularité un atout. Moi, je trouve que les personnes handicapées et entre autres, les sportifs, qu'ils soient d'ailleurs de haut niveau ou de moins haut niveau, pour tout vous dire, je ne connais pas toute la strate des grands sportifs, équipe junior, équipe de France. Je méconnais beaucoup ça. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut faire de ces atouts qu'on a accumulé une singularité. Pourquoi c'est plus intéressant dans ce sens-là ? Parce que c'est justement vos singularités basées sur vos atouts qui vont générer une différenciation avec d'autres candidats. Il ne faut pas oublier que quand vous postulez en entreprise, il y en a d'autres aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour le recruteur, pour l'entreprise, vous soyez justement une singularité attractive pour l'entreprise basée sur toutes les compétences. Vous en avez très bien parlé. si vous êtes passeur, si vous faites plutôt du 400 m, etc. Eh bien, oui, c'est ces atouts-là qu'il faut valoriser. Et lorsque, en plus, vous êtes en situation de handicap, c'est pareil. Cette situation de handicap vous a amené à un mode d'organisation, à un mode de pratique, à compenser. Eh bien, tout ça vous a amené des atouts. Et ces atouts-là, il faut les transformer en singularité. C'est ce qui va valoriser votre candidature auprès d'entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Puis il y a un deuxième point pour prendre un peu, là aussi, le contre-pied de votre titre, madame. C'est que moi, j'encouragerais les jeunes sportifs, anti-sportifs, à commencer à s'intéresser à leur insertion professionnelle, justement, pour éviter de se poser la question, et après, de se la poser pendant leur parcours sportif et leur parcours d'études. Ce qui est le cas aujourd'hui du carrefour de la performance, se poser les questions tout de suite en amont pour être plus serein après. Frédéric Simian, sportif rugbyman, un sport d'équipe, un sport où on s'engage, un sport où on partage beaucoup sur le terrain et en dehors lors des 3e mi-temps. Vous, vous partagez beaucoup avec 80% de vos collaborateurs qui sont en situation de handicap. Oui, alors en fait, c'est un statut qui s'appelle le statut d'entreprise adaptée et qui nous oblige, entre guillemets, en tout cas, qui fait que notre mission à nous, c'est de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc en fait, on travaille avec les 460 000 personnes en situation de handicap qui sont en chômage, c'est-à-dire plus du double de la moyenne nationale, et on fait en sorte que ces personnes-là retrouvent un emploi. Sachant que plus de 80% des handicaps sont des handicaps acquis et pas des handicaps de naissance. Donc c'est les gens qui ont des accidents de travail, professionnels, sportifs, de la vie, voilà. Donc on travaille beaucoup sur la formation vote. Pourquoi on est venu en fait là ? Parce que pour faire un parallèle avec le sujet d'aujourd'hui, c'est mon frère qui est le PDG de l'entreprise et moi-même, on a joué plus de 15 ans au rugby à très haut niveau. Lui de son côté, moi de mon côté. Et en fait, on a connu une époque où ce sport-là avait une caractéristique énorme, c'est qu'il était fait de plein de morphotypes différents. C'est un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on les passe tous sous la toise et ils doivent faire 1m95 et 110 kilos, tous, quoi qu'il soit, mais à mon époque, ce n'était pas le cas. Donc il y avait des petits gros, très costauds. Il y avait des grands, un peu secs, mais très grands, ils pouvaient vendre des ballons en touche. Il y avait des petits minces, très très rapides, très véloces. Il y avait le petit malin qui voyait bien, voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait toutes ces personnes-là qui avaient des capacités différentes et surtout des aptitudes différentes et on faisait de toutes ces capacités, aptitudes, compétences différentes, on en faisait une performance collective. Et en fait, moi, je crois que, et je crois que pour moi, le handicap n'est même pas vraiment un sujet de plus que les autres parce qu'en fait, on fait le même travail dans une entreprise et quelles que soient les entreprises, on devrait avoir la même aptitude. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de dire, on prend des gens qui ont des capacités, des aptitudes, des compétences différentes et on fait en sorte de leur trouver le meilleur job dans l'entreprise. Je vais te prendre un cas très concret. Si vous prenez quelqu'un qui a un diplôme d'expertise comptable qui est tout à fait louable, vous ne le mettez pas au marketing et à la création graphique. Parce qu'il ne va pas s'y sentir à l'aise, ce n'est pas ses aptitudes, ce n'est pas sa sensibilité. L'inverse, c'est vrai aussi. Et je crois que nous, aujourd'hui, on fait ce job-là de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que lorsqu'on recrute, la situation de valide handicap n'est pas un critère de recrutement ni positif ni négatif. On va regarder les aptitudes, les capacités et les compétences de la personne. Véronique Barré, si je suis sportif de haut niveau et que je veux valoriser mon profil, quels conseils vous donneriez ? Au risque de me répéter un petit peu, je vous inviterais à aller chercher justement ce qui vous a caractérisé dans votre pratique sportive. Je ne sais pas quel sport vous vous faites. Les scrims. Les scrims. Mais même, vous avez une arme qui n'est pas... Enfin, toutes les armes ne se valent pas non plus, ne disent pas la même chose en tout cas. Et dans votre façon de faire de l'escrime, elle est la vôtre. Elle n'est pas celle des autres de votre équipe. Parce qu'il y a de vous dans ce que vous manifestez dans un combat. Véronique Lesseur, qui est par ici aussi, a fait ce sport-là. Elle était beaucoup dans une observation d'une grande finesse, dans une analyse très précise. Enfin, chacun va mettre plus ou moins de stratégie, plus ou moins de physique, plus ou moins... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir aller chercher ce que vous exprimez, vous, dans votre sport, parce que c'est ce qui vous êtes là. On parlait de l'orientation tout à l'heure, du projet. Le projet, il doit vraiment s'inscrire dans ce que vous avez dit de vous dans votre pratique sportive. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement méthodique, de très organisé, qui planifie tout ? Ou est-ce que vous êtes dans la créativité, dans l'impulsion, dans la réactivité ? Parce que ça va vous aider à vous orienter. Mais après, quand vous allez vous présenter en entreprise, toutes ces compétences que vous allez avoir su analyser dans votre pratique sportive, vous allez montrer à quel niveau elles ont été un niveau d'excellence. C'est-à-dire, quand on est, comme ça, sportif de haut niveau, on a ces compétences-là, mais on les a exacerbées à un point qui est quand même exceptionnel quand on fait une carrière comme ce que vous avez fait. Donc, il faut réussir à montrer toute la richesse et tout le niveau d'excellence que vous avez atteint dans votre sport et qui est en potentiel. Votre formule, tout à l'heure, est très bonne. C'est ce potentiel-là que vous allez devoir essayer de réexprimer. Ce savoir-être. Ce savoir-être. Ces qualités relationnelles. Il faut vraiment aller gratouiller dans votre pratique sportive pour en montrer tout ce qu'elle dit et que vous allez pouvoir remettre sur la table dans l'entreprise à condition de dire voilà, ça, je sais que c'était lié à mon sport. Dans le monde de l'entreprise, et je ferai une parenthèse là-dessus, dans le monde de l'entreprise, je sais que ça ne fonctionne pas exactement de la même façon et pour pouvoir être à nouveau compétent, je sais que je vais devoir faire ce petit pas de côté pour que cette compétence que j'exprimais dans le monde de sport, puisque je reprends la même définition de la compétence que vous sur le beau terre, il faut que je la recontextualise au monde de l'entreprise. Et la parenthèse que je veux faire, tout à l'heure, vous disiez avec nos emplois du temps, on n'a pas le temps de faire beaucoup d'autres choses que notre pratique sportive, voire des cours, mais moi, j'invite tous les sportifs à aller mettre le nez dans l'entreprise le plus souvent possible parce que ça va vous y dire beaucoup de choses et vous allez pouvoir vous dire tiens, ce gars-là, il fait du management d'entreprise, moi, je suis capitaine de mon équipe, qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qu'il y a de semblable ? Et là, vous allez commencer à faire ce travail de recontextualisation qui va rassurer votre employeur quand vous allez dire moi, je suis un manager et que vous allez lui dire comment vous êtes manager sur le terrain et que vous savez comment on doit être manager dans l'entreprise, vous allez le rassurer là-dessus. Charles Rosoy, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire aux athlètes qui sont présents aujourd'hui, c'est que Patrick Ranviel le disait tout à l'heure le DTN de l'Aviron, il n'a jamais vu une entreprise qui disait moi, les sportifs de haut niveau, je ne suis pas admiratif parce que quand même quand vous passez 15, 20, 30 heures par semaine à l'entraînement et que vous arrivez à concilier sport, études dans certains cas et que vous allez en entreprise, c'est quand même vous avez une expérience que d'autres personnes ne peuvent pas avoir, c'est quand même un plus produit énorme. Oui, tout à l'heure j'ai parlé des compétences, effectivement je ne suis peut-être pas allé assez loin et j'en ai donné que quelques-unes mais des compétences qui d'après moi il faut rappeler les compétences d'équipe, etc. c'est des compétences nécessaires qu'on développe tous dans le sport de haut niveau mais je pense qu'on se réunit tous derrière quelque chose d'important, c'est derrière le projet. On a tous un projet quand on est sportif de haut niveau c'est d'aller le plus loin possible et souvent on se fixe un projet d'être champion de France, certains vont arrêter après, d'autres d'être champion d'Europe, d'être champion du monde on se fixe un projet et ça dans l'entreprise il y a un projet collectif mais au sein du projet collectif il faut avoir un projet personnel et vous l'avez très bien dit le projet personnel c'est ce qui nous permet de trouver qui on est et de trouver nos qualités et on se réunit derrière un projet donc j'avais bien parlé de projet et parce que pour moi c'est ce qui est le plus cohérent entre le sport et l'entreprise c'est qu'on a un projet et qu'on va vers ce projet-là et qu'on donne tout surtout et qu'on donne tout vraiment pour réussir ce projet. Je me rappelle d'une chose et je le dis souvent dans mes conférences quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus tard qu'est-ce que tu veux faire la question qu'on pose à tous les enfants je disais champion olympique et tout le monde se moquait de moi jusqu'au lycée on s'est moqué de moi champion olympique et bien quand je le suis devenu tout le monde m'a dit oh qu'est-ce que c'était un bon élève oh là là génial alors que c'était pas forcément le cas et tout le monde était derrière moi il disait oui il rêvait de ça mais on l'accompagnait à fond et en fait à l'époque c'était pas du tout le cas donc ça m'a beaucoup fait rire je pense que l'important c'est de croire en son projet et de tout donner pour réaliser son projet et ça je pense que le sportif sait très bien le faire et les entreprises sont friandes de ça j'ai rencontré dans l'entreprise plusieurs RH ils m'ont beaucoup dit cette phrase ils m'ont dit t'as obtenu quelque chose que nous n'aurons jamais et tout le reste tout ce que nous avons appris pour être à notre poste tu peux l'apprendre donc je pense qu'on a des choses à apporter à l'entreprise et ça c'est formidable mais il ne faut pas idéaliser non plus il y a beaucoup d'entreprises pour qui cette pratique sportive n'a pas de sens parce que c'est trop loin de la technicité du métier et ils se disent bah oui mais c'est bien beau ok t'as fait du sport tu sais gérer le stress gérer la pression etc mais enfin moi j'ai besoin de quelqu'un qui connaît ce métier là et ça il faut aussi que les sportifs sachent qu'ils vont avoir en face d'eux des gens qui ne sont pas sensibles à ça et des gens qui ne surtout ne vont pas aller chercher ce potentiel j'ai eu le témoignage la semaine dernière d'une ancienne athlète qui vient de mettre fin à sa carrière et ça fait un mois qu'elle est dans une entreprise et elle rêve d'en partir parce qu'elle se dit mais on me demande d'être médiocre on me demande moi j'ai été dans la performance dans le plus haut niveau pendant des années et là moi j'ai des collègues qui elles savent pas faire ben c'est pas grave le chef sait pas faire ben c'est pas grave et moi on me demande de faire ça mais je peux pas donc il y a quand même une différence importante entre le monde du sport et le monde de l'entreprise il faut que les sportifs s'y préparent il faut qu'ils sachent que c'est pas la recherche du haut niveau partout tout le temps qu'il va y avoir vraiment un travail il va falloir se recaler c'est pas pareil et les entreprises ne voient pas tous les sportifs comme des stars Sophie Domenech là on est en train de vanter tous les mérites entre guillemets des sportifs pour l'entreprise mais alors comment ça se fait que c'est aussi difficile pour un athlète de haut niveau de trouver du travail et que l'entreprise accepte cette contrainte alors justement on va revenir un peu sur la situation en fait du sportif parce que c'est important je pense à quel moment intervient on va dire cette construction du projet professionnel on parle souvent du on vende souvent le double projet mais voilà c'est pas toujours le cas c'est à dire on peut être très concentré sur sa carrière sportive et du coup d'être moins disponible intellectuellement et physiquement pour ce fameux double projet et de réfléchir sur l'après carrière ensuite il y a le cas donc des personnes qui arrivent en fin de carrière qui sentent que physiologiquement ils ont des moins bonnes performances et ensuite il y a aussi le cas de la rupture où intervient une blessure donc un inattendu qui va faire que la carrière s'arrête brutalement tout ça ce sont vraiment des éléments à prendre en compte dans la construction du projet professionnel bien évidemment celui dont la carrière s'est arrêtée brutalement pour reconstruire un rêve ça se fait pas automatiquement il y a différentes stades par lesquelles on passe deuil, rupture et dépassement donc il faut être dans la phase du dépassement pour justement pouvoir construire ce fameux projet ça c'est le premier point je pense c'est vraiment important de se dire à quel moment intervient en tout cas cette réflexion et effectivement le carrefour de la performance y aide c'est déjà un premier point de se dire ok c'est intéressant peut-être que je mène ce double projet parce que si jamais je peux me blesser ou il peut y avoir une non-sélection en équipe de France ou autre j'ai quand même en fait une voie autre qui me permet de travailler l'après ça c'est important le deuxième point après c'est vraiment aussi de poser les choses c'est à dire je m'explique pourquoi c'est si difficile pour un sportif de haut niveau de se faire recruter parce que vous pouvez aller voir différentes structures qui vont vous accompagner sur la méthodologie faire un CV faire une fameuse lettre de motivation peut-être même vous orienter pour faire une formation mais en fait ce qui doit véritablement changer c'est votre posture c'est à dire est-ce que je m'excuse d'exister et on l'entendait tout à l'heure d'arriver trop tard sur le marché de l'emploi de ne pas avoir la bonne formation d'être trop ou pas assez spécialisé de ne pas savoir valoriser finalement le contenu de ma formation les projets d'études sur lesquels j'ai pu travailler le fait de pouvoir savoir travailler en équipe etc. c'est à dire tant que je n'ai pas conscience de ça et de comprendre que c'est vraiment des atouts je peux aller en entretien mais tant que je suis moi-même pas convaincue je ne serai pas convaincant donc il y a ce travail-là donc à quel moment ça intervient ensuite comment moi je me positionne comment je me sens moi par rapport à ça est-ce que je le fais par défaut est-ce que je le subis ou est-ce que c'est vraiment un choix que je fais et que du coup c'est conscient et du coup mon engagement n'est pas le même tout ça ça joue évidemment un rôle et ensuite je dirais une dernière chose quand on est en entretien face aux recruteurs d'une certaine manière c'est un peu le culot l'audace et la curiosité de dire je suis peut-être pas le candidat idéal mais je pense le devenir voyez il y a aussi cette idée-là un peu voilà de bluff quoi de prise de risque on va retenir cette phrase il faut que je sois convaincu pour être convaincant ça c'est quelque chose d'important François Stenbach vous avez également suivi des athlètes qui étaient basketteurs qui ont trouvé ensuite d'autres emplois mais c'est vrai qu'on n'attend pas forcément les sportifs de haut niveau en revanche en revanche quand un sportif de haut niveau s'investit à fond il peut rattraper le temps très rapidement et il peut apporter d'autres choses parce que là quand même le message qu'on passe est un petit peu noir un peu sombre non il n'est pas si sombre que ça je partage tout ce qui vient d'être dit effectivement déjà la première chose c'est d'être capable de faire prendre conscience à la personne et d'être capable de communiquer sur le fait qu'est-ce qui fait de moi une personne unique et performante je crois que c'est ça qui est important et que la personne se l'approprie après je suis tout à fait d'accord avec vous c'est une question de posture mais une fois qu'on a bien fini ce socle ce socle de compétence et que la personne s'est appropriée oui effectivement je vais noircir un petit peu le tableau c'est pas suffisant pour aller en entreprise il faut véritablement que la personne s'investisse acquiert de nouvelles compétences parce que c'est vrai que l'image du sportif en entreprise ça fait rêver et je ne connais pas de chef d'entreprise qui n'aime pas côtoyer des sportifs de haut niveau parce qu'au sein de l'entreprise c'est un sujet d'émulation c'est stimulant pour l'équipe etc mais à un moment je suis désolé mais il va falloir parler business il faut quelqu'un de performant donc il faut véritablement que la personne s'adapte mais aussi se forme mais une fois qu'elle a pris bien conscience de ça et bien ses capacités ce qu'elle a fait preuve dans son parcours de sportif tout de suite on retrouve des mécanismes qui fait que en général un sportif qui est bien positionné qui est bien accepté qui a compris qui a la bonne posture etc et bien effectivement il a ses capacités de rattraper le retard un petit peu plus rapidement que les autres et c'est vraiment le travail que l'on va faire en amont il est vraiment très important pour pouvoir mettre le sportif dans des meilleures conditions de rebond mais il faut vraiment qu'il prenne conscience que simplement avoir une carrière avoir une carrière de sportif de haut niveau c'est très bien mais c'est pas suffisant aujourd'hui pour rebondir dans la vie en entreprise pour rebondir il y a quelque chose qui est bien c'est le tremplin l'association tremplin handicap avec Christian Grappin vous entendez tout cela Christian j'imagine qu'avec votre regard vous vous dites quand même que cette singularité c'est un atout c'est un plus c'est compliqué quand même pour je vois des jeunes qui sont là qui ont quoi 15, 16 ans qui ne savent peut-être pas ce qu'ils veulent faire aujourd'hui on leur demande déjà de s'investir fortement sportivement de passer beaucoup de temps dans les transports parce qu'ils ne sont pas chez eux ils dorment ici ils font du sport à côté et on va leur demander en plus de prendre sur leur temps de loisir pour aller dans les entreprises c'est quand même compliqué à un moment il n'y a que 164 heures par semaine je crois oui c'est très compliqué moi aujourd'hui j'ai reçu plusieurs jeunes jeunes sportifs handicapés de haut niveau et quand ils me décrivaient leur emploi du temps je me disais oui effectivement il y a beaucoup d'employés qui ne font pas qui ne font pas la moitié de cela en semaine en journée c'est quand même des journées pleines moi je n'en connais pas non non moi je n'en connais pas et en plus c'est des rythmes de vie très différents il faut absorber les changements etc donc c'est vraiment très compliqué et je rejoins un peu quand même ce qui a été dit c'est que pour une entreprise quand on voit le temps que le sportif doit consacrer à ses entraînements à ses compétitions elle a beau éventuellement idolâtrer les sportifs oui les sportifs c'est beau mais dans l'entreprise ça va être compliqué et c'est là d'ailleurs où on a des points de ressemblance avec le handicap il y a des études qui ont été menées auprès des managers on va dire oui quand même les personnes handicapées elles sont courageuses quand même moi je suis admiratif mais en entreprise ça va être compliqué et donc il faut arriver à démontrer encore une fois que tout ce que met la personne en place qu'elle soit sportive de haut niveau qu'elle soit sportive de haut niveau handicapée que tout ça peut servir à l'entreprise et aujourd'hui encore je voudrais pas être loin mais aujourd'hui encore il faut avoir cette puissance de conviction pour remporter le poste et pour mais les mentalités évoluent quand même oui les mentalités évoluent mais on parlait tout à l'heure de la difficulté pour les sportifs de faire des études si vous regardez aujourd'hui la situation des jeunes en France face au chômage vous constatez hélas que si vous n'avez pas fait d'études que vous soyez sportif de haut niveau que vous soyez en situation de handicap aujourd'hui en France c'est quand même très 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 éliminatoire hélas Frédéric Simian dans votre entreprise donc née à Ile-de-France vous avez 80% donc de personnes handicapées on l'a dit est-ce que parmi ces personnes handicapées vous avez des paralympiques enfin des sportifs en disport alors dans nos salariés non pas encore en revanche on a effectivement pas mal de personnes qui sont en situation du handicap qui pratiquaient un sport à un niveau régional voilà pas au niveau international en tout cas on est partenaire d'une paratriathlète qui est Elise Marc par ailleurs 5e jeu paralympique exactement on parle bien un contrat d'image mais pour pour rebondir sur ce qu'on disait enfin ce que vous disiez à l'instant en fait je crois que je sais pas si je vais répondre exactement à la question j'y ai répondu mais en fait l'idée c'est que en fait on se rend compte qu'il y a plusieurs mondes de l'entreprise déjà faut bien se dire les choses c'est que dans le monde dans la grande entreprise CAC 40 et autres même si le patron est un fan d'athlétisme de natation de rugby ou autre il a une DRH dans laquelle il y a marqué on recrute à bac plus 5 avec tel diplôme tel diplôme tel diplôme voilà et si vous n'avez pas ce niveau là vous n'êtes pas invité donc c'est plus compliqué de se valoriser dans ce type d'entreprise là quand on n'a pas la formation adéquate que dans une autre entreprise moi ce que je conseillerais aux jeunes qui nous écoutent c'est n'hésitez pas à aller vers les PME parce que dans une PME vous allez rencontrer le patron à une PME ça va de 20 à 500 salariés je ne sais pas exactement ce sont les 250 ou je ne sais pas bon et donc il y a de très belles entreprises qui sont des PME mais vous allez rencontrer des gens qui sont capables de vous regarder et de vous dire je valorise votre bas de CV moi quand je rencontre quelqu'un qui vient candidater je regarde ce qu'il a fait s'il voyage s'il a fait du sport l'autre fois j'ai rencontré un candidat qui effectivement avait un diplôme qui était déjà tout à fait honorable à mon sens mais effectivement il avait fait les championnats du monde de short track il était arbitre international de short track il entraînait de l'équipe de short track et là il faut connaître le short track ce n'est pas un sport extrêmement médiatique mais je veux dire moi ce qui m'a plu c'était la capacité de ce garçon et ce que j'ai valorisé c'est quoi c'était de dire d'abord c'est quelqu'un comme tu le disais tout à l'heure qui sait se fixer des objectifs lui-même d'autre part qui a fait preuve d'une force de travail colossale parce qu'on se dise pas à ce niveau là par hasard qui a fait preuve d'une capacité d'investissement dans un projet colossal aussi et puis on peut rajouter aussi d'autres choses je crois que les sportifs de haut niveau même s'ils le croient peut-être pas tous mais ils sont très créatifs à un moment donné on sait tous quand on s'est entraîné il y a des moments où ça glisse tout seul il y a des moments où on a l'impression que tous les jours on en chie et que ça avance pas qu'on passe pas de cap mais il faut faire preuve de créativité pour trouver le goût de l'entraînement pour trouver une nouvelle façon de s'entraîner de progresser un petit truc voilà mais ces qualités là je crois qu'elles sont plus valorisables dans un certain type d'entreprise qui est plus la PME que pour pas les citer Renault où on va arriver avec des grilles moi je vais vous donner rapidement mon histoire personnelle je travaillais j'ai fait un doctorat de mathématiques appliquées dans une entreprise honorable voilà belle entreprise dans le pétrole voilà et donc un jour je suis allé voir la RH et elle m'a dit voilà qu'est-ce que vous avez comme diplôme je dis bah je fais un doctorat Adia vous êtes là dans l'axe tout en bas ok bon et alors vous voyez en fait les polytechniques ils sont là et puis vous êtes là et puis polytechnique ça grille son évolution elle va être comme ça et la vôtre comme ça je dis bon bah ok je vais peut-être aller voir ailleurs parce que finalement et ailleurs dans d'autres entreprises dans des PME j'ai trouvé une autre façon de me positionner voilà Sophie sur ce qui vient d'être dit c'est important également parce qu'il y a des grosses entreprises c'est pas forcément facile mais on peut trouver sa place oui absolument je pense que c'est fondamental ce qui vient d'être dit parce que c'est vrai que c'est souvent les entreprises du CAC 40 qui font rêver or aujourd'hui il y a des manières de travailler qui sont extraordinaires on est vraiment dans une prolifération de plateformes qui est plateformes d'initiatives qui travaillent ensemble des incubateurs des coopératives vous n'imaginez pas le nombre de types de structures qui existent et qui seraient ravis je pense justement je pense aux start-up ou autres qui seraient ravis d'avoir des profils justement de sportifs de haut niveau parce qu'ils sont justement un peu atypiques et décalés et parce que je pense qu'il y a aussi une plus grande liberté en fait d'action dans ce type de structure et je pense que c'est vraiment véritablement intéressant juste pour faire un parallèle aujourd'hui il y a des études qui sont menées à l'APEC où on a en fait un taux d'intégration des jeunes diplômés donc à partir de Bac plus 3 plus 4 plus 5 qui est extrêmement intéressant notamment auprès des PME donc à partir de 250 salariés beaucoup plus que dans les grandes structures parce qu'effectivement ils sont plus orientés sur des formations qui sont dans le top 10 donc je trouve que c'est vraiment intéressant et formidable parce qu'en plus ces nouvelles structures qui existent aujourd'hui ils n'ont pas les mêmes ils n'ont pas un cahier des charges qui est restrictif et ils sont beaucoup plus ouverts et très intéressés par votre type de profil donc vraiment je ne peux que l'encourager et surtout on embauche voilà je voulais juste en conclusion que vous apportiez tous et bien votre part et votre expérience personnelle en disant quand même qu'une fois qu'on a fini le sport alors quel que soit son niveau mais derrière il y a une vie très plaisante qui est différente bien évidemment tout à fait on ne s'entraîne pas mais on trouve un épanouissement on trouve vraiment du bonheur il faut le dire quand même parce que ça peut faire peur tout à fait je voudrais donner deux messages et après je passe la parole d'abord je voulais vraiment vous dire que n'hésitez pas à vous orienter vers les structures enfin vers les cellules qui existent ici notamment l'unité emploi et formation avec laquelle on travaille à l'APEC avec Gwendolyn Plisson et Ervann Thomaso et voilà donc on travaille avec eux n'hésitez pas à les solliciter pour avoir de l'information et pourquoi pas venir à l'APEC sachez que tous les services qu'on propose ils sont gratuits c'est important que vous le sachiez et ça peut être juste un rendez-vous conseil pour se poser échanger ensemble et même si vous n'avez pas le niveau de formation recueillie pour bénéficier de nos services c'est avec grand plaisir que je vous recevrai on est à l'APEC de Vincennes donc c'est vraiment il n'y a pas d'excuses pour ne pas y venir ça c'est le premier point le deuxième point oui il y a un décalage honnêtement enfin il y a une vie après la vie pour ne pas dire un autre mot donc oui cette transition elle est difficile sincèrement au début quand j'ai commencé à travailler dans le monde de l'entreprise pour vous parler de moi c'était difficile pourquoi ? pour trois raisons d'abord il y a un espèce de décalage de temporalité nous enfin on est plutôt rapide parfois la vie en entreprise elle est lente ou en tout cas plus lente ce que nous on imagine donc voilà il y a vraiment cette approche à la temporalité ensuite il y a aussi la strata hiérarchique qui peut être très marquée on revient sur le CAC 40 ou plutôt des petites moyennes entreprises où la strata hiérarchique est moins marquée et donc c'est vachement intéressant et plus intéressant pour vous parce que ça aussi il peut y avoir un décalage et enfin moi je dirais que les règles du jeu dans le sport si on enlève la partie vraiment on va dire obscure du dopage les règles du jeu sont plutôt claires dans le monde de l'entreprise c'est pas toujours le cas voilà donc il faut savoir ça avant d'y aller mais il y a des nouveaux challenges qui vous attendent et c'est une autre manière de se vivre et de reconstruire en fait ce que j'appelle une identité professionnelle voilà Véronique Barré moi je dirais moi je dirais qu'il faut que vous soyez aussi ambitieux pour votre après carrière que vous l'avez été pour votre carrière c'est à dire que vous rêvez de médailles vous rêvez du meilleur pour votre après carrière ne cherchez pas simplement à trouver un travail mais cherchez à trouver un lieu où vous allez à nouveau pouvoir réinvestir toutes les qualités qui ont fait de vous un champion et vous allez pouvoir vous y épanouir aussi à partir du moment que vous allez avoir ce projet les moyens vous les trouverez l'énergie vous l'aurez et les diplômes vous pourrez les acquérir même à 30 ans aujourd'hui on a des processus d'alternance qui font que vous n'avez pas le diplôme en rentrant mais si vous les convainquez sur le qui vous êtes et vous leur dites j'ai appris ça fait 20 ans que j'apprends moi mon geste on me l'a fait changer 10 fois donc je peux encore le changer je suis capable d'apprendre donnez-moi le temps et le moyen d'apprendre et je l'aurai votre diplôme c'est pas très compliqué par rapport à ce que j'ai fait avant c'est de la rigolade mais soyez ambitieux croyez en vous et croyez dans ce potentiel que vous avez exprimé dans le sport vous avez il faut que vous cherchiez le lieu vous allez pouvoir l'exprimer à nouveau et remettre tout ce qui a fait de vous ces êtres un petit peu à part et vous pourrez vivre à nouveau votre passion dans votre activité professionnelle après il faut y croire il faut avoir cette ambition là moi je vous y invite vraiment écoutez si vous êtes en réflexion et que vous avez des doutes déjà je vous invite à vous rapprocher du parcours athlète emploi qui est piloté par ADECO en collaboration avec le comité olympique ça c'est la première chose qui pourra vous aider à réfléchir sur votre parcours et votre devenir après en conclusion je dirais que on fait jamais les choses par hasard on a obligatoirement un petit fil rouge un petit fil d'Ariane qu'on déroule tout au long de notre vie ce qui est important c'est de comprendre le sens de ce fil et qu'est-ce que l'on veut faire de notre vie il y a un sens il faut redonner du sens il y a effectivement plusieurs vies il y a la vie de sportif il y a une deuxième vie peut-être je ne sais pas si c'est une deuxième vie c'est en tout cas la continuité de notre vie mais si j'avais un conseil à vous donner c'est un de rester ambitieux la même ambition que vous avez eue dans le sport et la deuxième c'est de rendre vraiment du plaisir dans ce que vous faites je crois qu'il n'y a pas d'autre recette pour être heureux c'est de l'ambition et du plaisir il faut conclure c'est ça en fait ce que j'ajouterais je crois que ça a déjà été dit mais ce que j'ajouterais c'est qu'en fait il est important dès le départ dans le cadre de votre carrière professionnelle au moment où vous êtes encore connu, reconnu où vous avez encore la dynamique et l'enthousiasme qui est lié à toute l'énergie que vous renvoie votre pratique sportive et vos résultats c'est là qu'il faut se mettre en contact avec le monde du travail voilà et je pense que Véronique c'est ça mieux que moi mais c'est là qu'il faut commencer à rencontrer les entreprises à rencontrer des gens qui sont en position de vous recruter ou autre pour vous faire connaître reconnaître pour comprendre ce qui intéresse les entreprises et c'est là qu'il faut le faire tranquillement pas la peine de se précipiter c'est pas 33 ans en disant merde ma dernière Olympiade là c'était hier qu'est-ce que je fais maintenant boum je me précipite et je veux travailler voilà donc faites-le tranquillement mais intéressez-vous tout de suite et notamment comme vous le disiez tout à l'heure l'INSEP a vraiment toute la structure qu'il faut pour ça je veux dire effectivement et c'est vraiment dommage de passer à côté parce qu'il y a vraiment tous les outils pour ça alors puisqu'on est dans la phase de conclusion moi je voudrais revenir sur une qualité qu'ont les athlètes qu'ont les sportifs qu'ont aussi les personnes handicapées donc forcément qu'ont aussi les athlètes handicapés c'est que vous savez apprendre et progresser par l'échec c'est-à-dire que quand on se présente dans des disciplines on n'est pas tout de suite champion de France on n'est pas tout de suite champion d'Europe champion du monde donc on apprend aussi à se construire par les échecs par les compétitions qu'on ne gagne pas que l'on rate pour différentes raisons et ça pour moi dans le monde de l'entreprise c'est une grande qualité c'est de savoir se remettre en question progresser apprendre et je citerai une phrase que j'ai vue tout à l'heure sur un CV d'un jeune handisportif qui est venu Mervois sa phrase et je lui ai demandé l'auteur d'ailleurs c'était ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort c'est une phrase que certains dans les entreprises devraient apprendre aussi à appliquer phrase de Nietzsche Charles oui pour conclure non mais je pense que Frédéric avait très bien résumé ce que je voulais rajouter c'est qu'il ne faut pas attendre la fin de sa carrière pour se projeter vers l'entreprise c'est exactement ce que je voulais dire puisque pendant sa carrière on peut le faire et surtout il faut sortir de chez soi il ne faut pas avoir peur je pense que le sportif des fois il se replie un peu sur lui-même il dit je fais mes études je fais tout ça et il va préférer la troisième mi-temps pour se détendre que d'aller rencontrer des gens dans l'entreprise de rencontrer des gens de donner des cartes je pense que ça a été un petit peu quelque chose qui a fait rire certains pendant ma carrière mais dès le début de ma carrière j'ai tout de suite des cartes de visite j'ai tout de suite eu des plaquettes de trucs même que je faisais moi sous Word je faisais un PDF de ce que j'avais fait tous les ans et puis je le donnais aux gens et je l'avais toujours sur moi dans ma poche et puis je donnais mes cartes comme ça et je rencontrais des gens et j'essayais d'étendre mon réseau et c'est quelque chose qui m'a servi même en local et je pense qu'il faut le faire il ne faut pas avoir peur de se vendre et de dire voilà je le disais avec beaucoup d'humour et je continue de le dire d'ailleurs comme tu l'as dit Alexandre tout à l'heure bonjour je fais de la piscine et on me dit vous construisez des piscines ça sent le chlore non je nage dedans mais voilà il faut je pense trouver sa façon d'aborder les gens et voilà dès le début dès qu'on est sportif il faut rencontrer les gens quand on vous invite à un cocktail et que vous avez un petit peu de temps arrêtez de dire c'est chiant allez-y rencontrez les gens parlez avec eux et vous allez voir ça vous ouvre des perspectives infinies voilà c'était la conclusion de cette dernière table ronde simplement ayez confiance en vous vous avez des atouts ce que vous faites c'est déjà exceptionnel concilier le sport de haut niveau et les études c'est très bien on vous attend pas forcément à l'extérieur mais si vous savez vous vendre et bien vous réussirez à faire des choses formidables ce qu'il y a il faut découvrir ce que vous voulez faire mais ça c'est vrai pour vous comme pour n'importe quel autre adolescent ou jeune de votre âge qui passe beaucoup de temps allongé sur un canapé avec une tablette vous en plus vous faites du sport donc battez-vous et ça vous avez des atouts pour cela prenez du plaisir dans ce que vous faites un métier c'est bien plus que quelque chose qui vous permet de remporter de l'argent c'est quelque chose qui vous servira pour vous épanouir voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501